... Isad Rebrab a été entendu ce mercredi 17 avril par la brigade de gendarmerie de Babjdid. Voici les raisons de l'interrogatoire de l'homme d'affaires algérien, considéré comme le plus riche du Maghreb et qui devrait profiter du changement de régime. Isad Rebrab, l'homme d'affaires algérien, patron du groupe privé spécialisé dans l'agroalimentaire, Sovital, a été entendu ce mercredi par les éléments de la gendarmerie de Babjdid. Les gendarmes l'ont auditionné, durant deux heures, sur son parcours industriel et les blocages que subit le groupe Sovital, notamment Evcon, dont les équipements sont bloqués depuis des années par la douane algérienne. J'ai été entendu à la brigade de gendarmerie de Babjdid sur les activités du groupe Sovital et les blocages dont il fait l'objet. Notre groupe est à l'instar du peuple, une victime du système et de sa mafia économique, a souligné Isad Rebrab. L'homme d'affaires a vu au cours de ces dernières années plusieurs de ses projets en Algérie bloqués par les autorités. A titre d'illustration, l'usine de trituration des graines de Sovital Abéjaya est bloquée depuis plusieurs mois. De même, les unités de Sama et Brando Sétif sont paralysées, alors que son projet Oxxo a tisie ou zout au point mort. L'investissement global était de 35 milliards de dollars. De même, son méga-projet du portuaire de Cap Djiné reste bloqué depuis une décennie. Ce projet pourrait générer un million d'emplois et 32 milliards de dollars à l'exportation. Selon le porte-parole du groupe de l'homme d'affaires, cette audition n'est pas liée aux enquêtes lancées par le parquet d'Alger, ciblant les oligarques proches du clan Bouteflika et qui concernent la corruption et le transfert illicite de devises. L'homme d'affaires a même participé aux manifestations populaires contre le cinquième mandat de Bouteflika à Alger. Il devrait profiter de la nouvelle donne politique en Algérie pour rédynamiser son groupe et le développement de ses projets. Sous-titrage Société Radio-Canada